bonjour aujourd'hui je viens vous présenter un tuto pour réaliser cette petite valise que voilà ça se présente comme ceci donc je l'ai fermé avec une fermeture cartable voilà et quand on l'ouvre ça se présente comme ceci ici vous avez en fait c'est un folio junk journal vous avez cette partie qui est un junk journal un livret en fait de junk ici la partie folio donc là hop et cette partie donc qui s'ouvre comme ceci voilà il ya une partie ici et dans cette partie je vais essayer de vous montrer là j'ai mis un tag voilà alors je vous propose de réaliser ça ensemble aujourd'hui j'ai pas l'habitude de faire beaucoup de tutos donc je vais vous montrer la décoration après vous la ferez seul je vais juste vous montrer en fait la structure vous donner les mesures pour faire la structure du cartable ensuite vous pourrez venir vraiment le décorer comme vous le souhaitez j'ai utilisé pour ce junk folio la collection de papier de chez stamperia le lady vagabond que je trouve vraiment superbe donc voilà alors ça c'est un charme que on m'avait envoyé c'est véronique qui me l'avait envoyé ça c'est un charme c'est un embellissement que m'avait envoyé martha candela voilà et en fait pour ce cartable j'ai donc utilisé la collection de papier de chez stamperia lady vagabond et j'ai utilisé la collection de papier en 20 20 voilà et j'ai vraiment tout utilisé il me reste plus aucune feuille et plus plus aucun papier donc je vais vous montrer la collection les étiquettes donc lady vagabond j'aime beaucoup ce papier les valises il est très beau il ya de très très belle on ne sait pas trop en 30 30 c'était dommage de les couper donc j'ai préféré partir sur sur du 20 20 voilà donc voilà ça m'a bien inspiré cette collection voilà donc ça c'est la collection de papier et ma petite valisette voilà et j'ai fait un autre prototype que j'avais essayé aussi effet faux cuir cette valise là donc vous voyez elle n'est pas terminée qui se présente comme ceux ci je vous dirai un petit peu comment j'ai procédé pour pour l'effet vieilli comme ceux ci voilà vous voyez elle n'est pas terminée voilà alors pour réaliser donc ce cartable on va avoir besoin de trois feuilles de papier à quatre donc vous allez prendre une première un premier papier alors moi j'ai déjà prêt découpé et plié c'est vraiment pour vous donner juste pour la structure donc là on va s'atteler à faire le devant le dessus et l'arrière donc dans votre feuille à quatre vous allez venir couper votre papier à 26 cm voilà il faut que votre papier fasse 26 cm ensuite vous allez marquer un pli à 7 cm ici donc 7 plus 2 cm donc cette partie là fait 2 cm cette partie là fait 15 cm et nous restera 2 cm je répète 7 2 15 et 2 vous allez marquer vos plis voilà ce que ça vous donne vous allez voir c'est très 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 simple à réaliser voilà ça c'est donc le devant dessus et l'arrière mettez de côté votre papier vous prenez un deuxième deuxième feuille à quatre donc de la couleur que vous voulez et un grammage assez épais pour que le la structure de votre cartable de se tienne donc ensuite vous allez prendre donc dans votre page à quatre il n'y a pas besoin de la recouper celle ci vous allez marquer un premier pli à qui sera deux centimètre ici et ensuite vous allez prendre cette partie qui fera 14 cm et après le reste donc vous marquer vos plis ce qui vous donne ceci ce qui vous donne ceci alors on va venir prendre les deux papiers que l'on vient de plier vous avez deux rabats si vous voyez ici et ici de deux centimètres il suffit en fait donc celle ci vous l'ouvrez vous allez venir mettre de la colle sur la bande de deux centimètres ici et vous allez venir coller l'autre partie de deux centimètres dessus et vous allez venir coller l'autre partie de deux centimètres dessus pour que ça vous fasse ceci d'accord on va le faire ensemble donc là vous avez vos deux papiers deux parties de deux centimètres celui ci vous l'ouvrez vous allez venir mettre la colle ici voilà et ensuite vous allez prendre votre autre partie que vous allez coller dessus voilà donc là il faudra laisser sécher j'ai oublié mes pinces donc voilà ce que ça vous donne une fois que c'est plié et collé donc votre structure en elle même de le cartable est faite vous voyez ça vous donne ceci alors pour la fermeture vous pouvez utiliser comme moi ici une fermeture de cartable ou si vous n'avez pas soit vous mettez deux ronds ici fermés avec un fil voilà comme ce que j'ai fait à l'intérieur donc ici et ici sinon après vous pouvez aussi faire fermer par velcro ou encore avec un aimant vous pouvez vraiment faire la fermeture que vous voulez et ici il faudra percer deux trous pour y mettre soit une petite cordelette soit comme moi j'avais cette fermeture enfin cette cordelette là en métal voilà donc ici prêtez bien ici ici voilà voilà et après il nous manquera juste donc pour faire les coins ici vous prenez un daizer rond que vous allez venir couper après en quatre et vous allez venir juste à poser dans les angles moi j'en ai mis un ici un ici un ici un ici un ici je suis venu habillé également ici et les quatre côtés et quatre les coins de l'arrière du cartable voilà donc une fois que les ronds sont faits vous allez prendre pour l'extérieur je vous montre c'est juste pour vous montrer la structure comme elle est faite après vous vous avez juste à décorer et à faire vraiment comme vous voulez c'est juste pour vous donner des dimensions donc vous allez découper des petites lamelles de papier comme ceci sur la troisième feuille à quatre que vous aurez préparé donc il vous faudra couper des languettes de 2 cm de large et donc on va en couper sur les 2 cm 2 morceaux de 21 cm que l'on viendra coller en bas et en haut pour cacher les petits trous après comme ceci et comme ceci voilà donc je répète une languette de 2 cm de large par 21 cm ensuite il vous faudra deux languettes également de 2 cm sur 26 cm voilà et après deux autres languettes 20 cm 29,7 cm dans la page à 4 cm donc pour cette partie là donc ça c'est mes 21 cm pour la languette de 26 cm donc vous aurez préalablement couper vos coins enfin coller vos coins ici en angle donc arrondi vous allez venir poser juste à côté la languette et venir la coller vous voyez vous marquez le pli et après c'est pareil c'est 7 cm si vous voulez plier et faire des beaux papiers c'est 7 cm et 2 cm ou alors vous faites comme moi vous posez et vous pliez en fonction de ce que vous avez et ici donc ça fait 15 cm un pli et vous retrouvez vos 2 cm ici voilà donc ça c'est les deux papiers de 21 cm j'espère que je vais pas trop vite alors mon papier il est là c'est celui-ci donc pareil pour l'autre on a dit 7 cm premier pli 2 cm 15 cm et il vous restera 2 cm voilà donc ici vous n'avez plus qu'à coller et ici en fait pour pas s'embêter on va prendre 14 cm pour venir coller et faire la jointure ici donc 14 et 2 cm donc ici cette partie fait 14 vous faites un pli et après vous coupez 2 cm et après vous coupez 2 cm hop alors on va coller tout ça c'est un peu un format pas habituel vous verrez dans une dans la vidéo du junk recettes que je dois poster je vous explique pourquoi je pour rappel je me suis cassé la cheville et du coup je suis là dans le fauteuil je n'ai pas le droit de poser le pied par terre pendant 45 jours 6 semaines donc là ça fait 3 semaines j'en ai fait la moitié et je rescrape depuis seulement aujourd'hui j'avais promis de faire ce tuto depuis début mars mais comme je me suis cassé le pied le 1er mars je suis très en retard donc c'est pour ça que je fais déjà avec les moyens du bord parce que je n'ai pas tout sous la main et puis moi le junk j'ai fini depuis le 1er mars il est en suspens donc j'ai pris mon courage à deux mains je me suis installé sur un petit bout de table et je vous montre ça alors donc voilà il y a juste les ronds que je ne ferai pas avec vous ici parce que c'est des dies que je n'ai pas sous la main j'ai tout rangé ma scraproom est dans mon garage et donc forcément là je n'y ai pas accès il y a des marches donc c'est pour ça que là je ne peux pas vous montrer au niveau des petits coins ici vous comprenez le rond vous le coupez en quatre et vous venez couper le quart à chaque fois sur les faces voilà voilà alors ça et ça on a dit ok après donc il faut bien aligner voyez ici ça c'est là donc hop c'est celle ci donc je vais recouter la deuxième pareil après c'est très très simple c'est juste l'articulation et la déco qui prennent tout leur sens après voilà donc j'ai mes deux languettes ici que je vais venir coller alors hop donc on vient bien aligner ici ici que ce soit bien en face comme ceci voilà voilà j'ai pas des pinces non plus pour bien que ça accroche mais c'est juste vraiment pour vous expliquer parce qu'on a un échange de prévu j'avais prévu de faire l'échange de ce cartable sur le groupe scrap swap et john journal et du coup comme c'était normalement annoncé voilà et voilà donc voilà ce que ça donne on essaye de bien aligner c'est pas sec donc je peux encore rectifier voilà ce que ça fait donc on a l'ouverture du cartable ici et on a ce folio alors ici quand vous ouvrez sur la partie de droite on va rajouter donc ce rabat ici alors pareil c'est tout simple donc vous allez prendre une feuille à 4 et vous allez venir faire un pli ici à 14 cm et ici à 14 cm d'accord ? et là le restant vous faites un pli donc une partie donc un premier pli à 14 cm et un deuxième pli à 14 cm et vous pliez sur le bas vous allez faire ici un pli de 1 cm sur tout le long vous allez marquer votre pli vous allez marquer votre pli et en fait ici ça vous fait un petit carré petit ici que vous allez venir couper donc de 1 cm ici voilà donc vous allez venir le couper et la première partie des 14 cm vous allez juste laisser la partie du milieu vous allez la couper également donc 14 cm donc 14 cm c'est ici et ici vous allez couper voilà ce que ça vous donne il vous reste juste je sais pas si on voit bien voilà il vous reste juste cette partie là d'accord ? vous allez venir marquer votre pli sur le côté et coller de cette façon on vient coller pour former la pochette voilà et ensuite il vous reste cette partie là alors cette partie là c'est pareil vous allez coller l'extérieur du morceau de papier vous allez le coller ici pour que ça vous fasse le rabat je n'ai pas mis assez de colle je n'en ai plus beaucoup comme d'habitude quand je fais des vidéos je sais pas j'ai jamais assez de colle j'ai pas vérifié avant et vous allez venir le coller sur cette partie donc là ça déborde un peu mais c'est pas grave on va venir coller un papier par dessus donc voilà ce que ça vous donne articuler comme ceci pour le bas pour ici en fait c'est soit vous venez prendre un papier et vous venez faire la même chose en faisant un petit rabat que vous collez en bas et ça vous fera vous faites sur 5 ou 6 cm ou sinon vous utilisez le bloc que je vous ai montré et moi j'ai juste découpé en fait cette partie avec les livres ce qui me fait mon rabat ici du bas voilà et après sur cette partie je suis venue rajouter juste cette page donc c'est à coller si vous voulez faire sur le même modèle vous prenez une page de Lady Vagabond et vous venez faire un pli à 1 cm et vous collez votre page avant de poser votre papier de déco voilà donc moi comme je vous ai dit je n'ai pas totalement eu le temps de le finir donc je vais y rajouter des enveloppes des pochettes pour la décoration générale de mon folio voilà ici je suis venue faire une petite encoche et après je suis venue décorer un grand tag que voilà que je suis venue glisser dans la pochette voilà et je voulais aussi vous expliquer donc une dernière chose voilà votre structure en fait elle est terminée vous avez là les deux trous votre hanse ou vous faites une hanse aussi que vous pouvez faire en papier c'est un peu là elle est un peu abîmée mais vous venez découper pareil un papier de 1 cm et demi et vous venez coller ici votre papier ça vous fait la hanse de votre cartable d'accord donc voilà et sur la partie donc de gauche je suis venue mettre mon junk journal mon livret de junk journal donc je suis venue le coudre sur cette partie là voilà donc ici le junk journal que j'ai fait c'est une couverture en effet faux cuir alors il y a plusieurs techniques pour faire cet effet faux cuir moi j'ai utilisé une technique d'une américaine qui a utilisé du masque pour cheveux donc en fait la technique vous prenez une feuille de papier kraft de la couleur que vous souhaitez vous allez humidifier avec un spray votre feuille sur les deux côtés ensuite vous allez prendre avec un pinceau un masque pour cheveux et vous allez badigeonner votre feuille et en fait moi j'ai séché après avec mon sèche cheveux pour bien que ça soit sec de partout et ça m'a donné un aspect vraiment je sais pas si on le voit là ah oui j'ai oublié vous humidifiez en fait votre feuille vous la froissez vous venez la froisser bien comme il faut vous la détendez vous appliquez votre masque pour cheveux vous séchez avec votre séchoir et après avec la distress vintage photo vous venez un petit peu marquer tout ce qui est pli comme ceci avec une petite éponge ça vous accentue un peu les reliefs et voilà ce que ça donne moi je trouve l'effet avec cette collection super super sympa et donc à l'intérieur du livret vous venez décorer pareil comme vous voulez moi je suis venu faire une pochette comme ceci à l'intérieur avec une petite ouverture pour glisser le livre voilà et après c'est un carnet que je laisse pour écrire des petites notes de voyage ça peut être bien sympa voilà voilà ça c'était mon projet les 10 vagabonds que je devais faire depuis un petit moment alors je l'ai fait un petit peu vite fait mais avec les moyens du bord parce que ça fait je vous dis depuis le 1er mars que je devais vous le présenter donc c'est chose faite là je ferme comme ceci je vous laisse vraiment libre cours à la décoration vous n'êtes pas obligé de mettre les papiers au même endroit d'articuler un petit peu votre projet c'était vraiment la structure que je voulais vous montrer et voilà ce que ça donne une fois terminé donc c'est très très simple à réaliser et j'ai adoré le faire voilà j'espère que ce tuto rapide vous aura plu je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très très bientôt pour vous partager d'autres vidéos à bientôt bye bye